Qu'est-ce que c'est la maladie des adducteurs ? Alors c'est une pathologie fréquente, très fréquente, et ça a déjà été rapporté X fois dans la littérature, sur la fréquence de la pathologie, la fréquence de la récurrence, et puis ensuite la diffusion des plaintes qui peuvent faire état ensuite de douleurs dans ce contexte de pubalgie sur lequel nous reviendrons. Les sports les plus soumis à ces contraintes sont les sports pivots, les sports asymétriques, avec des contraintes bien sûr de cisaillement et de prise d'appui, telles que le football, le tennis, la danse ou le rugby. L'examen clinique, eh bien, il doit s'efforcer d'éliminer, on en a déjà parlé ce matin, ce qui vient du rachis, ce qui vient cette fois-ci de la coxo-fémorale, puisque quand on a un examen, on élimine les douleurs projetées, on s'intéresse au cadre articulaire, et ensuite seulement, on ira sur le ligamentaire et le tendinomusculaire, en l'occurrence ici. Quand on est dans la pubalgie, quand on parle de la pathologie des adducteurs, on ne peut pas avoir en tête, surtout si chronique est la douleur, eh bien, cette histoire de carrefour pubien. Et on va voir qu'il y a un complexe aponévrotique qui est pré-pubien, qui va donner finalement une correspondance mécanique, mais anatomique surtout, entre ce qui se passe au-dessus et ce qui se passe en dessous. Et finalement, on sait, on sait de longue date, mais mécaniquement, en tout cas, c'est mis en avant aujourd'hui sur des techniques chirurgicales et sur une réflexion clinique, qu'il y a des connectiques entre les droits de l'abdomen, les deux muscles, qu'il y a des connectiques entre les droits de l'abdomen et le long adducteur, et qu'il y a également des connectiques croisées. Et donc, ce complexe pré-aponévrotique, on le voit d'ailleurs quand on fait des clichés dynamiques en échographie, eh bien, on va retrouver un continuum, et les chirurgiens nous l'ont également bien montré. Donc, on retrouve ce complexe avec ces droits de l'abdomen qui vont passer en avant de la symphyse pubienne et qui vont adhérer véritablement à la capsule de cette symphyse pubienne. Et puis, le repère que je vous donne, c'est véritablement ce repère important de l'aponévrose du long adducteur. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que chez le sportif, eh bien, c'est un site lésionnel. Donc, cette aponévrose, elle peut être lésée intrinsèquement, et on verra que finalement, des lésions musculaires qu'on a tous appris, aujourd'hui, on parle beaucoup des lésions myo-aponévrotiques. Et l'échographie nous fait redécouvrir ces lésions avec des graduations et des délais de prise en charge qui seront orientés. Et ces lésions musculaires, eh bien, les voilà comme telles en échographie. Un décollement myo-aponévrotique sur un long adducteur. Donc, quand il y a du sang, on est sur un grade 3. On retrouve ici un long adducteur, mais surtout ici, on retrouve une rupture. Donc, on est sur un grade 4. On retrouve notre grade 4 ici. Donc, vous voyez, à partir du moment où on connaît les repères, aujourd'hui, on arrive à lire ces coupes d'échographie pour véritablement pouvoir critiquer, entre guillemets, et suivre ces lésions. Et puis, ici, quand on a le long adducteur, on voit une zone de fibrose importante qui nous donne finalement ce tissu cicatriciel qui nécessitera un temps de consolidation, puis un temps de refonte sur le plan rééducatif pour espérer retrouver une élasticité. Et puis, autre lésion, c'est lésion aponévrotique, donc pas seulement des blessures musculaires. On retrouve ici une lame aponévrotique qui est normale. Et ici, on retrouve un petit élargissement. Eh bien, ça, ça vous donnera une symptomatologie qui sera musculaire. Et ces blessures, elles sont très fréquentes chez le footballeur, par exemple. Ces petites lésions aponévrotiques de ce fascia intramusculaire du long adducteur. Médication, on en a parlé. Massophysiothérapie et des techniques d'étirement avec des techniques de levée de tension. On s'intéresse également au rachis et à la mobilité du bassin, en particulier sacroiliac. On récupère la mobilité coxophémorale. Certes, la décoaptation est peut-être une belle théorie, mais il y a quand même des choses en termes de travail articulaire et des techniques d'étirement dont vous a parlé Kélaph. On va insister.